On reste dans les bonnes choses pour entamer la dernière partie de ce journal consacré comme tous les jours à notre patrimoine. Dans un instant, le début d'une belle série sur quelques richesses de limousins. Mais d'abord donc, encore une série gourmande. On va saliver toute la semaine grâce à des produits de saison en Corse. Première étape avec le fromage de brebis dont on est très très fier dans l'île de beauté. Le fameux Broutch, un reportage bien évidemment réalisé par nos correspondants Patrice Roubeau et Philippe Pelletier. Plus qu'un simple fromage de brebis ou de chèvre, préparer un Broutch relève de l'alchimie et d'un savoir-faire ancestral. Alain Feroutch et son oncle Jean-Antoine, 87 ans, sont rompus à l'exercice. Mais aujourd'hui, la patronne des chaudrons, c'est Cécile. Je lui donne même les conseils. Elle ne les prend pas madame. Elle peut faire à sa manière. Chacun à sa manière. Les lèvres ne les passent le maître. C'est fini. Trop tard. Maintenant, j'ai lâché la louche. C'est pour madame. C'est ma mère qui le faisait comme ça. Moi, j'ai fait la suite. Ma mère, mon père, tout le monde, toute sa famille. La recette est toujours la même. Toujours. Cette préparation est longue. Aucune étape ne doit être oubliée. Le petit lait que je récupère de la fabrication du fromage, c'est le lacto-sérum. Je le monte en température dans le chaudron. J'y rajoute du lait entier, un peu d'eau, du sel. Et d'après, je complète en petit lait. Et ça monte en température très lentement. Et à 82 debrés, ça coégule en quelque sorte. Ça se transforme. Et il y a la récupération en surface du brooch. On met délicatement dans les faiscelles avec une cumoire. C'est très délicat comme manipulation. Il ne faut pas être pressé. C'est vraiment à faire tranquillement et prendre le temps de le faire, surtout. Quand l'hiver s'annonce, au cœur du village de Piane, dans cette unique pièce qui lui sert de boutique, Martine utilise le brooch salé pour faire des bénirons, uniques en leur genre. L'aspect du brooch a changé. Ici, il se présente comme un fromage classique qui peut se conserver durant trois mois. Lancé dans la pâte, la main de Martine fait le reste. Et après, c'est ma main. Je forme la boule. Et je lance dans l'huile. C'est une institution de famille. Et ces beignets, ça porte bien son nom, c'est les délices de Piane. C'est délicieux. Ici, le brooch, je le mange sucré d'habitude. Mais là, alors, nature, c'est un régal. D'après la légende, la recette du brooch aurait été donnée par un ogre. Capturé par les bergers en échange de sa vie, l'ogre révéla la fameuse potion fromagère. Depuis, le brooch est resté le fromage par excellence de toutes les tables insulaires. Et on en arrive maintenant à la dernière partie de ce journal consacré comme tous les jours à notre patrimoine. Dans un instant, le limousin, vous le savez. Mais d'abord, depuis hier, on met à l'honneur les produits du terroir Corse. Après le brooch, aujourd'hui, jambon et figatelle au menu. C'est le début des salaisons, ça tombe bien. À Vignalel, dans la vallée de l'Ortholo, Patrice Roube et Philippe Pelletier. Un bon prisout se voit dès que l'on coupe la première tranche. Mais avant de déguster le jambon, le figatelle ou la pincelle grillée sur la braise, la première étape pour une bonne charcuterie se passe en pleine nature. Nous sommes ici dans la vallée de l'Ortholo. Au milieu des champs et du maquis, François et Rémy nourrissent leurs bêtes avec soin. Vous voyez, même les porcelets, ils naissent en plein air en totale liberté. Ça va bien, en fait, parce qu'on sort de très bons produits avec des aliments en parfaite santé. Ils mangent des glands, de l'orge, que des bons produits, en fait. Passionnés par l'élevage et les salaisons, les deux amis d'enfance gardent leurs trésors dans la demeure familiale. Dans l'ancienne cave à vin, les jambons, la joue, les copes, la figatelle sont aujourd'hui affinés. L'un des facteurs de réussite, c'est la température. En hiver, comme en été, celle-ci doit être constante. Le tour de main fait le reste. Nous, déjà, on a l'habitude. Donc, déjà, à l'œil, on voit plus ou moins comment se comporte le jambon. Et après, le toucher. C'est-à-dire que si bien ces périphéries ont bien croûté, si la pièce est bien sèche, sur les parties les plus volumineuses. Et après, on regarde beaucoup le gras et sa couleur, qui est aussi un témoin et un critère de qualité. On le sort pour la pète, la Noël, les baptêmes, les mariages. C'est vraiment un produit festif que les gens commandent, voire des années à l'avance. Donc, on les met en boyau et on les accroche en cave pour qu'ils se saisissent et qu'ils goûtent. Qu'ils se sèchent légèrement sur la périphérie, pas d'affinage. Juste qu'il ait cet aspect-là et là, il est prêt à déguster. Dans le sud de l'île, les salaisons sont peu fumés. La meilleure façon de contrôler la qualité, c'est de goûter. On va venir recouvrir nos pains en les écrasant pour que le figaté donne tout son jus. Il faut y aller là. C'est pour ça qu'on est un peu costaud d'ailleurs. Ça nous sert à ça. Il faut qu'ils prennent le goût avec le jus ou dessous ou dessus en même temps que le figaté qui grille pour donner tout son goût au pain. Ce qui fait après, en bouche, une explosion de saveur j'irais unique. C'est exceptionnel. Charcuterie exceptionnelle. Tout est très bon. On se régale ? On se régale. On adore ça. On n'en trouve plus. C'est très rare d'avoir de la charcuterie comme ça. Très, très rare. Donc, on apprécie beaucoup. Repu et heureux, c'est ainsi que l'on doit apprécier jambon et figadèle. Dans chaque salaison artisanale, on retrouve en Corse le savoir-faire d'un producteur, d'une famille et à chaque fois, un goût différent qui ne déçoit jamais. Semaine gourmande en Corse. On la continue après la charcuterie et le fromage. Aujourd'hui, un fruit, le cédra. L'ancêtre du citron y est très attaché dans l'île de beauté. Dans le cas de Corse, Patrice Roube et Philippe Pelletier. Le cédra ou pomme de Mehdi, fruit défendu du jardin d'Éden, les botanistes d'Alexandre le Grand l'introduisent en Méditerranée plus de 300 ans avant Jésus-Christ. Au cours des siècles, le fruit va s'hybrider et devenir l'aïeul du citron. En Corse, une variété d'une grande douceur va apparaître sur les flancs des montagnes du Cap Corse. C'est un arbre qui fait des fruits en continu. Donc tant que le climat est favorable, il va fabriquer. C'est le seul cédratier qui a une fleur blanche. Tous les autres ont une fleur violette et c'est surtout le seul qui a la pulpe douce. Tous les autres ont la pulpe acide. Et on a tendance à les récolter quand ils sont verts, verts clairs et pas trop jaunes. Après, il y a trop de maturité. Avant de travailler le fruit, la récolte de Xavier se retrouve dans le lavoir de famille. Pour lutter contre la poussée d'Archimède, les cagettes sont lestées à l'ancienne avec une pierre. Même en hiver, il ne faut pas avoir peur de se mouiller pour cette immersion indispensable. C'est une manipulation pour enlever l'amertume. On les laisse dans l'eau courante pendant 5-6 jours, une semaine, ça dépend de la grosseur des fruits. C'est juste pour enlever l'amertume pour qu'on puisse travailler le cédrat, faire le confit et pour la confiture. Transformé, le cédrat devient luqueur, confiture, parfois produit de beauté. Ici, les fruits vont être confits. Cette phase est délicate, le cédrat n'est pas glacé, seulement saisi. La conservation se fait dans des bocaux. Il n'y a pas beaucoup de sucre, donc ça permet aux consommateurs aussi de ne pas... On est dans une tendance où le sucre, on le refuse de plus en plus. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment très recherché, même au niveau des cuisiniers, c'est un produit vraiment en tendance. Le goût, le maître mot des producteurs mais aussi des cuisiniers. Le cédrat s'utilise facilement dans de nombreux plats salés ou sucrés. La couleur optimum, c'est ça. Donc la saison elle dure un mois et demi, deux mois. Ça se congèle parfaitement bien le cédrat. Et si effectivement vous congelez votre cédrat, monsieur et madame tout le monde peuvent s'en servir. Il faut juste faire attention à zester très très délicatement cette partie-là pour ne pas toucher le blanc ni la pulpe d'ailleurs qui n'existe quasiment pas. C'est fabuleux à travailler parce que ça remplace le citron. On n'a pas l'acidité du citron. Par contre, on a tout le parfum. Il faut éviter de le surdoser parce qu'on pourrait devenir amer. Mais c'est un fruit, un parfum qui va accompagner la cuisine sans jamais la dompter. Tartare de veau mariné au zeste de cédrat, baba au rhum au confié chips de cédrat. Grâce à quelques passionnés, cet agrume encore confidentiel sort de l'ombre. Et cette passion va plus loin. Sur sa plantation d'ici quelques mois, Xavier ouvrira un musée afin de raconter l'histoire et la culture du cédrat corse. Et après le cédrat, comment ne pas avoir une pensée pour les clémentines corse qui sont arrivées sur tous les étals et qui sont si bonnes cette année. Demain, on y retourne pour vous parler des châtaignes. Et on en arrive aux séries de la semaine consacrées à notre patrimoine. D'abord, le patrimoine gourmand de la Corse, vous le savez. Après le fromage, après la charcuterie et le cédrat. Aujourd'hui, un fruit auquel les Corses sont très attachées depuis longtemps, au moins le 12e siècle, peut-être avant, les châtaignes, bien sûr, à Muratau, en Haute-Corse, Patrice Roubois, Philippe Pelletier. Depuis plusieurs siècles, le fruit de l'arbre à pain, la châtaigne, fut à la base de l'alimentation des Corses. Mais avant de déguster la farine de châtaigne sous forme de pollen, il faut courber les chilles pour ramasser les précieux fruits. Il faut se baisser toute la journée, accroupir avec les bogues au milieu des doigts. Ça pique un peu, mais bon, c'est un travail plaisant. toute ma jeunesse, j'ai ramassé les châtaignes. Ça fait penser à nos parents, nos arrières-comparents. C'est quelque chose qu'on a là. Ici, dans la région du Nébio, chaque maison de village possédait un séchoir à châtaignes. La châtaignerie au fil des ans décline, mais Tony, castanéculteur à Murat, résiste. Tous les jours, durant plus d'un mois, avec Marc son ami, les deux compères vont alimenter le feu au sous-sol et brasser les châtaignes à l'étage. Parce que vous avez quand même une épaisseur, les châtaignes, vous voyez, quand vous arrivez à un endroit où elles reposent, il y a quand même de l'épaisseur. Donc celles qui sont dessous, elles prennent de la chaleur, elles commencent à être plus sèches que celles qui sont dessus. c'est qu'elles expliquent qu'il faut les tourner au moins une fois par semaine. La fatigue une fois passée, ça vous a fait plaisir de les tourner. Quand elles émettent ce son, c'est formidable. C'est le fruit de toute une récolte. Décortiqués, les châtaignes seront ensuite moulinées pour se retrouver au coin du feu dans une marmite d'eau bouillante. Au bout de 20 minutes, la farine s'épaissit sous l'action du poulain d'Aigle, le bâton mélangeur, mais aussi face à la détermination de nos cuisiniers. Il faut avoir des avant-bras solides. Il faut être costaud. Il faut quand même une bonne demi-heure de cuisson et de bien remuer, de poser la marmite par terre, de bien la battre, de remettre sur le feu. Pas mal de boulot quand même. On roule avec la farine et après on la mange. C'est délicieux, c'est comme ça. Coupée avec un fil, la bouillante est accompagnée de brouches et de l'incontournable. Les enfants, tenez, voilà le beau fil gardé le brésil au feu de bois. Le plat, il est vide, c'est bon signe. Il est délicieux. Excellente, sublime, mon produit est parfait. Une veillée sans poulain, n'a pas la même saveur. Les châtaignes et leurs champs dans les séchoirs égaillent, colorent le début de l'hiver. Ancré dans le temps, ce fruit reste le symbole de la culture et de la tradition culinaire en Corse. On salue tous les Corses, bien évidemment, et je remercie Patrice Robot et Philippe Pertier pour cette belle série. On voit qu'ils adorent leur région. et de la santé dans le temps. Il est que l'impacte Je te pour le de la santé.